Salut l'internaute, je suis très heureux de te retrouver ici pour une nouvelle vidéo et une vidéo qui m'enthousiasme vraiment. Alors voilà l'idée, l'idée que j'ai piqué à Swan et Louane, qui elles-mêmes ont piqué l'idée à Solange te parle, bah oui évidemment, eh bien c'est que le Gmail d'aujourd'hui parle au Gmail dans 5 ans. C'est très simple comme ça, c'est une capsule temporelle. Où est-ce que je serai dans 5 ans ? Où est-ce que nous serons nous dans 5 ans ? Est-ce qu'on se parlera encore comme ça sur Youtube de politique ou d'autre chose ? Est-ce que tout simplement on le pourra encore techniquement ? Ou est-ce qu'on sera plutôt en mode ermite dans une cave à fomenter des plans contre le régime ? Ou à survivre au Covid-27 ? Ou alors au summum de la grande révolution ? Dans tous les cas, j'ai mille questions à me poser auxquelles réellement je répondrai dans 5 ans au travers d'une nouvelle vidéo. Et pour l'exercice là, j'ai eu envie d'inviter quelqu'un que je connais personnellement peu, voire pas, que vous, sans doute que vous connaissez déjà un peu et qu'on connaîtra encore mieux après cette vidéo. Enfin bref, Johan ! Johan ! Johan ! Ah oui, bah le gars il est installé quoi, tu vois, on l'invite déjà et puis là... Bah là tu m'as dit comme chez toi, je suis chez toi... C'est vrai, c'est vrai, chez toi, chez moi, c'est parfait. Tu te brosses les dents et tu... C'est mi flippant, mi mignon. Il fait trop peur dans la lumière là-bas ! On est... Quel jour ? On enregistre le 31 octobre 2021, il est 12h54. Nous sommes à Paris. C'est un dimanche. C'est un dimanche ! Et on est à 6 mois des présidentielles. Nous sommes le lendemain d'un meeting de malade d'Éric Zemmour à Nantes. Nantes bombardée par la police de gaz lacrymogène, etc. Donc il y a quelque chose de fort. Dans 5 ans, il se passe quelque chose déjà. Et dans 6 mois, on sait pas. Et là on se dit dans 5 ans. C'est fou hein. Parce que dans les 6 mois, ça va déterminer énormément de choses dans les 5 ans. Exactement. Parce que si c'est Mélenchon qui passe ou si c'est Zemmour qui passe, on prend les deux extrêmes. La France, elle va totalement changer quoi qu'il arrive, tu vois. Exactement, ouais. Et donc là, on a vraiment des... Alors la vidéo, je sais pas comment elle va durer, mais on a quand même 1000 questions à s'auto-poser. Parce que dans 5 ans, on se retrouvera pour répondre si on peut. Parce que, ne serait-ce que déjà se dire, est-ce que ce sera possible ? Est-ce qu'on sera là ? Est-ce qu'on sera pote ? Parce qu'en fait, on se connaît pas. Comme je le disais dans l'intro, on se connaît pas. On s'est élu une fois. Ouais, et vite fait. Et vite fait. Tellement vite fait que je m'en souvenais pas tout à l'heure. Et euh... On a partagé des crêpes. C'est vrai, je lui ai fait des crêpes. Je me suis dit, il vient de Bretagne, il aime les crêpes. C'est pas les mêmes hein. C'est juste. Voilà. Du coup, moi une question que je me pose, et que je me suis posée en préparant l'émission, parce qu'on a préparé l'émission évidemment, c'est... Où est-ce qu'on était il y a 5 ans déjà, tu vois ? Qu'est-ce que t'étais toi, Jimil, il y a 5 ans ? Est-ce que t'étais pareil avec la même aisance ? Est-ce que tu faisais déjà des vidéos ? Est-ce que t'avais cette même approche militante, ou est-ce que t'étais un peu plus perdu ? Ou euh... Déjà, ça va être trop bien parce qu'on va pouvoir se connaître après ces questions-là, on va se mieux se connaître. Où est-ce qu'on était il y a 5 ans ? Il y a 5 ans, on était fin 2016. Moi, je commençais à peine les vidéos sur YouTube. J'avais créé ma chaîne en juillet 2016. Mais vraiment, il y a 5 ans vraiment, c'est-à-dire fin 2016, je commençais vraiment. Fin 2016, début 2017. J'étais déjà vraiment politisé, comme j'entends le terme. C'est-à-dire de se poser des questions sur la mécanique sociale, économique du pays, etc. Et ça faisait suite au mouvement, tu sais, Nuit Debout, etc. Enfin, tu vois, il y avait ça. Ça commençait seulement parce que j'étais beaucoup moins politisé. Quelle époque, incroyable. Et donc, du coup, je commençais à peine. Et toi, tu faisais des vidéos il y a 5 ans ? Ah non, moi, j'ai commencé vidéos face caméra, confinement. Ah oui, donc c'est super récent. Ouais, c'est super récent. Mais non, je t'ai vu avant, non ? Moi, je filmais les Gilets jaunes surtout. Donc, je filmais les Gilets jaunes à partir de mai 2019. Ah, les face cams ont commencé plus tard, mais tu étais déjà sur YouTube. Ouais, ça marchait pas trop. Oui, mais peu importe, on s'en fiche que ça marche ou pas. Parce que moi, tu crois que ça marchait en 2016 ? Non, ça marchait pas en 2017 ? Non, en 2017, ça a commencé à marcher. Moi, je me suis politisé un peu au lycée. Genre avec Hollande, c'est dans l'air tout ça. Puis après Internet, tous les pires trucs sur Internet, je les ai vus. Et après, ça a commencé avec d'autres trucs. Et en 2016, c'est là où j'ai commencé à militer avec Mélenchon. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on avait créé un groupe d'appui, là, à notre coloc. Nous aussi, d'ailleurs, on a fait un groupe d'appui. Mais en fait, moi, je n'étais pas du tout UPR. Et ce qui deviendra ma copine, et on se mettra à peu près en couple à ce moment-là. Ta copine était UPR ? Non, non. Moi, j'étais... J'avais eu des rôles en UPR quand j'étais plus jeune. Mais c'était quand même... Ça datait, tu vois. Je vais peut-être dire l'âge que t'as et l'âge que j'ai. Quelle âge on a ? Moi, j'ai 25 ans. Moi, j'ai bientôt 35. J'avais 20 ans à l'époque. Voilà. On a 10 ans de différence, donc c'est quand même important. Oui. La conception de tout ce qu'on a, ça joue. Du coup, on avait fait le groupe d'appui parce qu'on avait notre colloque dépressif qui avait chopé la Mélenchonite aiguë, qui était une mélodie répandue à cette époque-là. Du coup, on avait créé ce groupe d'appui pour lui faire plaisir. Lui, il n'allait pas aux réunions. Nous, on y allait. Et puis après, c'est parti comme ça. Du coup, vraiment, les premiers tracks qu'on a distribués, tout ça... C'était là. Mais je crois que beaucoup, les gens en commentaire pourront nous répondre, mais beaucoup se sont politisés, en fait, de jeunes et même de moins jeunes à travers cette campagne qui était méga populaire et qui remplissait des stades. Moi, j'ai vraiment... Si je dois dire, il y a cinq ans où j'étais... Alors déjà, il y a peut-être des trucs plus perso, genre il y a cinq ans, je vivais encore il y a six mois à côté de Genève. Il y a cinq ans, j'y arrivais presque. J'étais arrivé quelques mois avant. Et rencontre avec le capitalisme de manière brutale, avec le racisme, un peu nouvelle génération. Et j'avais pété un peu un boulard, enfin, en étant quand même maître de moi-même et démissionné du travail que j'avais là-bas. Et je bossais dans le commerce. Ok. J'allais dire le vrai travail, le truc où tu sors dans ton corps, que tu te lèves tôt, que tu... J'ai été mollier de saisonnaire aussi. J'ai fait de la maçonnerie avec mon père avant. Le travail, voilà. Non pas que ce que j'ai fait maintenant n'est pas du travail, bien au contraire, mais c'est pas pareil. Et je m'étais cassé à Rome, à pied, et j'en revenais à peine, il y a 5 ans. Putain. J'avais fait journée à Rome, à pied, avec un sac à dos. J'avais jamais fait de rando. Ok. Et je voulais, comme tu me disais tout à l'heure, que tu te barrais en montagne pour te ressourcer. Bah moi, j'ai traversé les Alpes, mec, en montagne. Putain. C'est énorme. Et ça m'avait beaucoup changé, tu vois. Je suis revenu différent. C'est très con, très cliché de dire ça. Mais vraiment. Ouais, non, mais ça se structure. Vraiment. Et puis après, bah, le reste, quoi. Mais pareil, après l'élection de Mélenchon, on est partis en woofing. Tu vois ce que c'est, woofing ? Bah, tout à fait, bien sûr. Peut-être que les gens ne le voient pas, mais tu voyages et t'es logé et nourri. Ouais. T'es gentiment exploité. T'es exploité, grave exploité, c'est clair. On est tombé sur des gens, mais... Ah, merde. Ah ouais, non, mais... On était dans les greniers, on se faisait piquer par les araignées, on pouvait même pas se lever parce que c'était vraiment les combles et tout ça. On bouffait de la merde, on était obligé de négocier pour pouvoir... Et tu bossais. Et on bossait. C'est terrible. C'est pas ça, normalement. Mais du coup, ça nous a formés. Il y a eu cette phase un peu de mise en tropie, toujours après les échecs, la montagne, j'ai lu des bouquins, des machins, et puis après ça a repris... Bon là, t'es après la défaite de Mélenchon. Ouais, je suis après la défaite de Mélenchon. C'est la douche froide. C'est la douche froide. Mais il y a six mois, on n'était pas... Non, pardon. Il y a cinq ans, on était encore dans l'euphorie. Ouais. Il y avait un truc qui commençait, tu vois. Voilà. Et on se disait c'était possible. Voilà. Il y avait quelque chose à temps. Et puis le premier tour, et là... C'est là... Vraiment, moi j'y avais cru énormément. Pour les gens qui suivent depuis cinq ans, du coup maintenant la chaîne, ben ils sont au courant. Et j'avais vraiment fait des vidéos sur ça. Non pas voter Mélenchon, mais pourquoi moi j'allais voter ça. La règle verte, ça m'enthousiasmait. Des trucs... La constituante. C'était incroyable, tu vois. Cette promesse de démocratie. Et puis après, ben Macron. Bon, maintenant on en est là. On a vu ce que c'était Macron. Voilà quoi. En cinq ans. C'est ouf hein. C'est tout ce qui s'est passé. Alors dans cinq ans mec, qu'est-ce qu'il va... Et on commence... Là c'est bon, on peut se dire, dans cinq ans, on sera à six mois des élections présidentielles 2027. Sauf. Si tout va bien. Mais si tout va bien. Ou si tout va mal en fait, j'en sais rien. Ouais. Parce qu'après, si c'est Mélenchon qui gagne, il y a la constituante qui arrivera quelques années après. Et du coup, l'élection elle sera reportée par rapport à la constituante, tu vois. Donc déjà, dans cinq ans... Deux scénarios poussés. Voilà. J'ai tellement hâte en même temps d'y être, mais j'ai peur aussi. Tout à l'heure, en discutant le drôneau crêpe, franchement, j'ai peur de... d'un Zemmour qui pourrait passer... Tu disais d'un Macron qui se lepénise grâce à Zemmour. Qui se zemmourise, parce que le se lepénisé, il l'est déjà en fait, avec son Darmanin, avec... Il n'y a plus beaucoup de nuances. Il n'y a plus beaucoup de nuances quoi. Et mais Zemmour, c'est quelque chose de... C'est pas que la personne me fait peur. C'est que... Tout à l'heure, tu avais dit un truc juste, tu disais que ça... Est-ce que c'est nouveau ? Ou est-ce que... Et je pense que c'est plus ça. Il vient répondre à quelque chose dans la société. Et je pense que c'est ça. Je pense que Zemmour, c'est le fruit de... du travail de Le Pen. Père et fille. Et hop ! Le mec, il est là et il récupère tout ça. Ouais, c'est pas pour rien non plus qu'il y a quelque chose... Après, t'as un énorme appareil médiatique. T'as le fait qu'il fasse une campagne à Paul à Trump, où il dit des dingueries. Et en France, on n'était pas trop habitués à ça. Non, on n'est pas habitués à ça. Et du coup, il y a cet effet où on ne sait pas trop si c'est une espèce d'euphorie de quelques personnes. Une provocation, ouais. Ou si c'est vraiment quelque chose de vraiment ancré dans la société. Et moi, ce que je me pose comme question, c'est est-ce qu'il y a une véritable révélation de... Le peuple français en fait est comme ça. Et du coup, là, on sera un peu dans la merde. Ou est-ce que c'est juste un événement médiatique et qu'avec le temps, vu que Zemmour dit pas grand chose, que c'est assez contradictoire, etc. Ça va pas s'éroder. Et au final, le peuple français va répondre autrement, quoi. Comme il a répondu avec les gilets jaunes, de manière stylée, tu vois. Moi, je pense que... Enfin, on est censé poser des questions et pas apporter de réponses, mais... C'est comment le débat. On peut s'empêcher, par contre. On peut s'empêcher. Mais ça peut être ça. J'espère que c'est ça. Mais... C'est-à-dire que c'est un événement médiatique et que ça va s'éroder. N'empêche que... Comment faire ça assez court ? C'est que je pense que tout est possible. Et que le peuple français dans lequel on s'inscrit tous les deux, et que toutes les personnes qui nous regardent, eh ben, il l'est et il n'est rien en même temps. C'est-à-dire qu'il peut tout être. Et pourquoi je dis ça ? C'est parce que... Si des milliardaires achètent des médias, c'est bien parce que... Selon ce que les médias vont diffuser, le peuple va changer dans son opinion, dans sa vision du monde, dans ce qu'il croit, etc. Enfin, c'est une lecture que j'en ai. Oui, oui. Tu n'es pas ce que tu es. Je ne suis pas ce que je suis parce qu'on l'a décidé un matin. Ouais, ouais. On est déterminé par des trucs... Bien évidemment. Donc, si dans 5 ans, il n'y a que du CNews de l'Europe 1, qui est devenu CNews, il n'y a que de la Fox News partout, dans 5 ans, le peuple sera plus facho que maintenant. Après, j'ai peur de ça. On va répondre un petit peu en posant la question. On répondra dans 5 ans, mec. Moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'il va y avoir un décrochage entre le spectacle médiatique de plus en plus dégradé, décadent, et le peuple qui va du coup essayer de s'éduquer politiquement autrement, par des manifestations, par les vidéos YouTube et tout ça, et que peut-être qu'il va y avoir un... Bah, une fracture entre deux. Une fracture, ouais. Ils vont se délire. Du coup, eux, ils vont pouvoir dire n'importe quoi. Ils vont pouvoir faire Fox News, ils vont pouvoir mettre des Trump, machin. Et du coup, en fait, ça ne va pas influencer la majorité des gens. Et même au contraire, si la télé dit il faut être raciste, et bien peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire, ok, si la télé dit ça, c'est qu'il faut faire le contraire, tu vois. Sans doute qu'il y aura, et dans tous les cas, on y est déjà, sans doute qu'il y aura une... Bah, le mot fracture, il n'est peut-être pas si mauvais, entre deux mondes différents. Mais ça n'empêche que le camp d'en face, si on doit parler comme l'allemand, et bien va pas se laisser crever comme ça, et que c'est peut-être ce camp-là qui continuera à voter, c'est ce camp qui sera au pouvoir, et nous on va subir. On verra. Ouais, c'est là où il faut être convaincant. C'est là où il y a le travail d'une question. Ah mais tout à fait. Entre les deux scénarios, lequel on va réussir à... Voilà. Alors on a quelques questions qu'on avait notées, mais... Tout est préparé, évidemment. Pas grand-chose. Je crois que c'est la vidéo la moins préparée de ma chaîne, je te jure. Evidemment, tout est écrit, tout est... Mais est-ce qu'on sera... Je me pose la question, moi, est-ce qu'on sera encore là dans ce camp-là, c'est-à-dire là en tant que... Ce qu'on est là, pas en tant qu'humain, mais en tant que militant web, est-ce qu'on parlera encore de politique sur YouTube, ou sur Internet en général ? Tu veux dire, est-ce qu'il y aura de la censure, ou est-ce qu'on en aura marre, ou est-ce que les plateformes de YouTube... Tout ça, tout ça. Je ne sais pas. Tout à l'heure, je te disais que j'ai toujours eu du mal, mais dès le début, à me projeter dans ce métier-là, à-dire de faire des vrais plans. C'est pour ça que je suis toujours au même point qu'il y a cinq ans, c'est-à-dire que je suis toujours seul. Je vais, de la fois, engager des gens pour des gros projets, mais là où des amis comme Julien, comme Vincent, qui ont créé des entreprises, même toi, finalement, tu as créé... Avec des gens et tout, je me dis non, mais dans six mois, même dans un an, il n'y a plus de YouTube. Les data centers vont s'effondrer, ça va péter, il y aura un problème, regarde là. Facebook, pendant sept heures, ça ne peut pas tenir. Il y a toujours de plus en plus de vidéos, il faudra toujours de plus en plus de gros serveurs et tout ça, et c'est des vraies questions qui se posent. Ils arrivent techniquement à essayer de gérer, mais c'est possible que... Bah techniquement, ça ne peut pas être à l'infini. Ouais, il y aura une limite. Il y a forcément une limite. Est-ce qu'on va l'attendre dans cinq ans ou pas ? Voilà. Est-ce que dans cinq ans, on arrive en 2027, et on parle de l'effondrement à l'horizon de 2030, donc ça ne sera pas le 1er janvier 2030. Il va y avoir des bugs. Est-ce que dans cinq ans, on pourra aussi se poser la question, est-ce que dans cinq ans, on aura encore envie de faire ça ? C'est surtout ça que je me pose comme question. Parce que quand on regarde, il y a beaucoup de YouTubers qui ont commencé il y a cinq ans et qui arrêtent. Ouais, mais il y a d'autres... Je pense à Demos Kratos, là. Demos Kratos. Il a commencé avant. Il a commencé avant ? Ouais, ouais, ouais. 2013, un truc comme ça ? Je ne sais plus, mais il y a plus de cinq ans. Et tu vois, il a cinq ans après, par là, il a commencé à arrêter quand même pas mal les vidéos, parce qu'il y a les études qui arrivent. Partage et Sympel a fait une grosse pause aussi. Oui. Là, il est revenu avec nouveaux concepts et tout ça, mais il y a quand même ce côté de, à un moment donné, tu fais des vidéos, tu fais des vidéos, et s'il n'y a pas un changement qui arrive fort, surtout que nous, on a un peu la culture de la révolution, que tout va changer, tout ça, mais si ça n'arrive pas, peut-être qu'on va se lasser, qu'on va se dire, en fait, la précarité de faire des plans à l'arrache, de partir, machin, machin, ça va nous saouler. Après, au Canard, on a réussi, avec le financement participatif, à avoir une vision, jusqu'au présidentiel à peu près. Donc, on est sûr que, et ça, c'est la première fois qu'on a... Tu parles de financièrement ? Ouais, financièrement. Moi, la même, j'ai une vision, j'ai pu avoir une vision jusque là. Avec le média, tout ça ? Avec le média, puis avec les... Enfin, surtout avec les dons, en fait. J'ai plus de vision avec ma chaîne. Le média, c'est super récent. Ça date là de la rentrée, en fait. J'ai fait en août des trucs, mais je ne suis pas lié avec un contrat au média. Donc, je ne suis pas embauché, ni rien. Donc, je... Ah ouais, que ce soit de leur côté ou du mien, on peut... Là, d'ailleurs, pour les matinales que j'ai faits tout le mois d'octobre, le deal, c'était que je teste en octobre. Donc, je dois faire le point là. Techniquement, je ne suis pas là en novembre parce que je ne sais pas. L'exercice, c'est... Ça aussi, c'est... Oui, de faire des vidéos toutes les semaines. Que ce soit toi, sur ta chaîne, moi, sur la mienne, ou aux médias. Enfin, tu vois, ce rythme-là, est-ce qu'on a envie de le tenir ? Est-ce qu'il n'est pas corrosif ? C'est dur ! Mais surtout qu'on va se fatiguer avec les présidentielles et tout ça. T'imagines ? C'est terrible. Est-ce qu'on va s'exciter comme des terres ? On va se lever tôt ? Et puis, dans cinq ans, dans cinq ans, si rien ne change de manière fondamentale, on sera... On sortira de quatre ans et demi vraisemblablement de Macron, là, je parle de manière... Je ne veux pas, hein ? Oui, oui. Je ne veux pas, mais... C'est le plus probable pour toi. C'est le plus probable pour moi qu'il se passe. Mais j'espère que Mélenchon va passer, non pas que j'aime cet homme de manière considérée, mais que le projet me semble bien plus pertinent. S'il y a un truc à espérer de cette élection, c'est ça, quoi. Mais bien évidemment, moi, je pense... Même si c'est pas parfait. Voilà, non, non, non. C'est quand même... Mais on en sera là. Et est-ce qu'on aura encore, au bout de quatre ans et demi, l'agnac, l'énergie, les moyens ? Est-ce que, aussi, YouTube existera encore ? Pas forcément de manière très technologique et numérique et écologique, mais politiquement ? Est-ce qu'on pourra s'exprimer comme ça ? Au bout de quatre ans et demi de Macron qui se sera zémorisé ou de zémours ou je ne sais quoi ? Ou alors, au contraire, Mélenchon est passé. Bon, on n'a plus besoin de faire ça. Je ne sais pas ce qu'on fera, du coup. Mais si, on continuera, mais on le fera autrement, je pense. Il y aura toujours les adversaires qui seront là. Moi, la question que je me pose, c'est, par exemple, tu m'avais montré un peu les commentaires un peu racistes que tu recevais sur les vidéos. Bah, peut-être qu'au bout de cinq ans, si cette dynamique est continue en France, peut-être que toi, ça va te lasser aussi, ça. Tous ces commentaires qui vont arriver. Peut-être que tu vas essayer de faire... Ces menaces, mec ! Ces menaces, ces actes ! Bah oui, avec les flics et tout ça. Les flics qui me cassent le crâne tous les six mois. Est-ce que ça a envie d'y aller ? Est-ce que, est-ce que, dans cinq ans, il n'y aura pas un drame ? Que ça soit sur les personnes que nous sommes, ou alors un drame plus important, un énorme attentat qui va permettre à une droite complètement ouf de passer. Là, on sort, et il y a quelques jours, a été... Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, parce que maintenant, on doute de tout, mais le coup d'État militaire qui devait être fait, là, par ce complotiste anti-vaccin, là, il y a deux, trois cents personnes qui ont été arrêtées, là, il y a quelques jours, trois cents personnes, des flics, des gendarmes, encore en fonction armées, des gens en retraite, des avocats pénalistes, etc., qui avaient... Et j'ai pas juste un délire, genre une apostite, hein. Ils avaient organisé un plan pour prendre le pouvoir avec les armes, à l'Élysée, etc. C'est imprévisible, quoi. En fait, ça peut partir dans tous les sens, et on ne voit pas trop de... Alors, à la fois, j'ai envie de dire, on ne voit pas trop de solutions, parce qu'on a tendance, je trouve, à gauche, dans les YouTube, machin, de se concentrer sur les affects un peu négatifs, scandaleux. Bah oui. Mais en vrai, je vais exagérer un peu, mais on a eu la preuve aussi qu'en France, il y a des réponses, genre, par exemple, avec les Gilets jaunes, avec Nuit Debout aussi, c'était une de ces formes-là, c'est qu'à un moment donné, il y a tout qui va mal au niveau des institutions, au niveau des médias, au niveau du pouvoir, et il y a quelque chose qui arrive imprévu, de personnes qu'on croyait qu'ils n'allaient jamais se mobiliser. Parce qu'il faut se rappeler aussi qu'il y a cinq ans, on disait des beaufs, des machins qui boivent leur bière devant la télé qui vont jamais aller manifester. Et du coup, quelques années après, ils sont allés manifester. Donc maintenant, on sait qu'il y a des mouvements qui sont possibles. Du coup, l'imprévu est autant de notre côté que du leur, j'ai envie de dire. Et en même temps, autant nous, on a pris des leçons de sous-sages, autant eux aussi. Ouais, c'est sûr. Et qu'il y a cinq ans, il n'y avait pas de drones, il n'y avait pas de police aussi militarisée, il n'y avait pas ce projet de société de surveillance, il n'y avait pas de passe sanitaire. Est-ce que dans cinq ans, on aura encore le passe sanitaire ? Est-ce qu'il n'y aurait pas le Covid-27 ? Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses qui vont permettre à ce qu'on soit... L'énième variant qui va arriver, que ce soit du Covid ou d'une autre maladie. Ah, d'une autre pandémie. C'est probable. Est-ce que c'est par hasard non plus que ça soit tombé là ? Bah non. C'est qu'il y a eu des actes, ouais. Bah bien sûr. Qu'est-ce qui crée ces zoonoses, etc. Bah c'est l'expansion humaine, la réréfaction des choses qui découlent de l'exploitation, la surexploitation. Bah on va vers ça encore. Donc on sera à la 30... 31 ? Ah putain, la COP31. 31ème tentative de sauver le monde, ce sera la bonne. C'est sûr. La COP, c'est pour préparer la prochaine, tu sais. Ah bah oui. Voilà, préparant la COP32. Mais c'est terrible. Et c'est là où on va savoir que est-ce que... Parce que là, on a l'impression que le pass sanitaire, c'est temporaire, c'est l'épidémie, c'est le machin. Mais en fait, la dérive autoritaire, elle avait commencé bien avant le Covid. Exactement, elle a accéléré. Du coup, enfin, ce qu'on sait, c'est qu'en fait, peut-être le gouvernement, c'est pas qui... Si, il profite de la situation pour pouvoir mettre en place ce truc-là. Et du coup, comment est-ce qu'on va réussir, est-ce qu'on va réussir à imposer une limite à ça et à retourner dans une situation qui était un peu celle qu'on avait avant ? Ou est-ce que ça va être juste un aller simple, sans retour ? Et que tout ce qui a été mangé au niveau des libertés, est-ce que ça va pas juste être un état normal, tu vois ? Un peu comme après les attentats du Bataclan, où tu as eu l'état d'urgence qui a été pérennisé, tout ça. Qui est tout le même depuis cette époque-là. Il profite de chaque crise pour rajouter des trucs. Bah, la seule chose dont on peut être certain, je pense, ça me fait penser à un commentaire d'une fille hier soir sur ma vidéo qui disait vivement que tout ça s'arrête, qu'elle disait cette fille. Et je répondais bah, jamais ça va arriver parce que les choses ne s'arrêtent pas. Toujours. Donc, dans le fait que... Regarde, il y a eu les pharaons, il y a eu les nazis, il y a eu la commune de Paris, il y a eu... Donc, tout va arriver en fait. Tout évolue en permanence. Voilà. Et tout arrivera. Même la grande révolution, finalement, je pense, va arriver. Mais, elle aura sa fin. Mais, elle va arriver. La question, c'est quand ? Et comment ? Et comment ? Qui aussi ? Voilà. Quand, comment, qui ? C'est pas... Est-ce que... Non, oui, est-ce que, oui. Le nazisme a l'air de revenir. Le fascisme revient partout. L'Europe de l'Est. Moi, je disais tout à l'heure que j'étais franco-turque en Turquie il y a 10 ans, c'était pas ça. Ouais. Oui, il y avait des grands progrès en Égypte, en Turquie, en Afrique, ils étaient en avance sur plein de trucs, quoi. Et... Et du coup, bon, on se dirige peut-être vers ce genre de catastrophe, mais qui donnera lieu à quelque chose de plus beau ensuite. C'est peut-être un Internet... Bah, c'est cyclotimique, en fait. Mais dire ça, souvent, ça nous donne l'impression qu'on maîtrise rien. Bah, est-ce qu'on maîtrise quelque chose de toute façon ? Parce que... Tu disais qu'on était déterminés, même nos opinions politiques sortent pas de nulle part. Notre façon de faire, si on est sur YouTube, c'est parce que YouTube existe, parce qu'il y a une culture du YouTube qui s'est créée, tout ça, c'est ce qu'il y a là-dedans. Voilà, exactement. Et du coup, la question, c'est pas comment est-ce qu'on va changer le monde, c'est comment est-ce qu'on va accompagner ce monde-là, comment on va s'adapter et comment on va essayer de mettre le petit grain là où il faut, quoi. Mais de toute façon, tout est hors de contrôle. Tu vois le changement climatique, par exemple ? Bah ouais. Tout est hors de contrôle. Enfin, je veux dire, à chaque fois avec les COP et les bourgeois écolos, ils disent, oui, il faut soper les deux degrés, on n'y arrivera pas. Il faut récupérer les mondes des grands-parents, on n'y arrivera pas. Bah, justement, dans 5 ans, on sera où à ce point-là ? Est-ce qu'il y aura un gros... Parce que là, franchement, on est quand même... On dit, on a des étés à 45 degrés maintenant. Voilà. À Paris, c'est invivable. Même dans les autres villes, même à la campagne. Tant qu'il vit à la campagne. Je sais pas si on a trop remarqué ça, la campagne encore. Pas encore. Je crois que la France... Le manque d'eau. Le manque d'eau, l'augmentation des prix, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Mais c'est surtout dans d'autres pays un peu plus pauvres qui se font bouffer par la montée des eaux, qui se font bouffer par les sécheresses et compagnie, qui sont encore plus forts, en Grèce ou un truc comme ça. C'est les pays les plus pauvres qui prennent les premiers sur ça, quoi. Du coup, est-ce qu'il va y avoir des migrations ? Est-ce qu'il va y avoir des prix ? Est-ce qu'on aura... Parce que là, on parle... Enfin, on parle... Il nous parle de grandes vagues migratoires. Les derniers chiffres montrent que ça... Depuis le Covid, il y a moins... Le flux migratoire, il s'appelle ça comme ça, et c'est considérablement... A considérablement diminué, en fait. Il y a eu moins d'arrivées, etc. Alors qu'on nous parle tous les jours de... Est-ce que dans 5 ans, il y aura vraiment des vagues ? Parce qu'on parle quand même de millions de réfugiés climatiques. Et ça peut être très bien aussi des pays du Nord, des pays riches qui vont vers d'autres pays. Ah, mais des gens de Marseille qui vont migrer vers Lyon, tu vois, il fera moins chaud. Et du coup, comment on gère ça ? Est-ce que Zimou va réussir à gérer ce problème-là ? J'espère qu'il n'aura pas l'occasion d'essayer ! Mais toujours, la question du climat, c'est... Il y a plein de choses, il y a plein d'incertitudes. Est-ce que dans 5 ans, il y aura... Est-ce que la France sera plus durement touchée ? Est-ce qu'on aura accès aux énergies comme aujourd'hui ? Est-ce qu'on pourra se payer le chauffage ? Est-ce que la voiture, on va pouvoir continuer à l'avoir ? Ce qui se pose pas mal pour les questions de la campagne. Mais bien sûr ! Parce que sinon, on n'a plus de bagnole. Enfin, tout le... Comment les villes se sont construites ? Comment les magasins sont répartis ? Tout ça, c'est fini s'il n'y a plus de bagnole. Bon, en ville... Ça, ça se fait, tu vois. Dans la grande ville... Mais bon, c'est plus de bagnole. Mais comment est-ce que... Ça veut dire plus de camions pour faire... Voilà, c'est ça. Comment est-ce que vous... On va avoir à bouffer. Bah oui. Parce qu'il n'y a pas de champ, là. Voilà. La bouffe vient de chez lui, pour que je puisse manger là. Enfin, il y en a un peu autour de Paris, mais n'empêche, c'est ça. Non, non. La bouffe vient de Espagne pour que tu puisses manger avec toi et moi, c'est la même chose. Merde. Tout vient de l'étranger. Non, il y a beaucoup d'agro-business à Gangant. C'est très répété. Ah ouais ? Il y a toute une mafia locale d'agro-business, voilà, qui menace des gens et qui... C'est terrible. Ouais. Est-ce que ça sera possible, ça, justement ? Encore ? De faire avec de l'industrie pétrochimique. Qu'est-ce qu'on pourra ? Est-ce que dans 5 ans... À mon avis, ouais. 5 ans, tu vois, il y aura toujours du pétrole. Parce qu'ils vont toujours chercher le truc, tu vois. Oui, du pétrole, il y en aura toujours. Ça va augmenter les prix, les trucs comme ça, mais... De toute façon, ils vont épuiser jusqu'à la dernière goutte du truc. C'est clair. Il y a encore des réserves, tu vois. Pour des siècles. D'ailleurs, il est fort probable qu'on puisse pas aller jusqu'au bout de cette... Qu'on crèvera avant, tu vois. C'est ça. C'est ça. Tu vois, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de me poser la question, est-ce que dans 5 ans, le mouvement climat va évoluer ? Oui. Et est-ce qu'on va avoir d'autres perspectives de se préparer à l'effondrement et si on a un autre discours qui consistera à prévoir quand est-ce qu'on va tous mourir, tu vois. Est-ce qu'on va mûrir suffisamment pour pouvoir s'adapter à la société plutôt que de la rejeter, plutôt que d'en avoir peur ? Parce que l'écologie sera encore j'ado. Voilà. Mais est-ce que l'écologie va vraiment devenir, comment dire, va arrêter d'être une métaphysique qui nous fait peur, qui nous effraie, pour être quelque chose de... Tu vois, c'est pas la question de savoir est-ce qu'on va survivre au monde mais comment est-ce qu'on va vivre avec les changements qui arrivent ? Bien sûr. Quel âge l'aura Gratia Thunberg ? Elle a quel âge, là ? Oh, j'ai jamais été fan... J'ai jamais regardé vraiment... Elle sera plus une enfant, plus une ado. Ouais. Et du coup, tous les enfants et les ados qu'elle a galvanisés auront 50 plus. Oui. La génération... La génération climat. Parce que nous, on est la génération un peu nu debout. Oui. Je sais pas si... En tout cas, le gros effet marquant pour notre sociologie, pour notre truc, c'était les nu debout. Et du coup, on a grandi, là, en 5 ans. Et du coup, les jeunes qui se politisent, là, avec Extinction Rebellion, avec Just for Climate, avec plein de choses, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Avec les mouvements antiracistes, aussi. Avec l'image pour... On peut parler aussi de génération Covid. On en parle, hein. Des gens qui ont 16 ans, qui ont 15 ans. Là, 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 depuis 2 ans. Là, je pense à Louane. Si tu nous regardes. Louane qui avait envie, qui arrivait sur Paris avec des rêves de faire le tour du monde, etc. Des jeunes qui veulent... D'ailleurs, on leur vend ça. On vend à la jeunesse de pouvoir voyager des libres. Oui, oui. Et le Covid a tout fermé. La liberté n'existe plus. Et comment ils vont s'arranger avec ça ? Voilà. Et ça m'a pas l'air... Est-ce que dans 5 ans, ça sera encore comme ça ? Est-ce qu'ils vont pouvoir... Ils pourront pas rattraper les années de... Perdus. Comment vont évoluer cette génération-là, ces gens-là ? Avec tous les... Moi, ce qui me fait penser aussi, c'est tous les réseaux sociaux. Parce que nous, on fait les fiers sur YouTube, mais en vrai... Qu'est-ce que ça sera ? Complètement, moi, je comprends tout peur, mec. Mais oui, TikTok ! Je comprends pas TikTok. Je comprends pas TikTok. Putain, même Twitch, je suis perdu. Je suis perdu totalement. Ouais, mais tu fasses Twitch. Non, franchement, Twitch, ça me fait peur, Twitch, en fait. Je suis là devant. Bah, Twitch... Et voilà nos 10 ans, mec, de la différence. Moi, je suis là dessus, je fais beaucoup trop de trucs qui clignotent, là. Pfff... Ah non, mais c'est un truc. Mais TikTok, tu vois. Et du coup, la génération TikTok, comment est-ce qu'elle va évoler ? Comment est-ce que les nouveaux médias, ils vont sans doute pas se faire sur YouTube, ils vont sans doute se faire sur TikTok, comme ça l'est déjà le cas, tu vois. Oui ! On a déjà les premières manifestations massives et les premières politisations massives qui ne dépendent plus de YouTube ni de Facebook. Tous ces trucs-là, est-ce que ça va exister encore dans le futur ? Dans 5 ans ? Est-ce que ça sera... Il y a plusieurs questions. Il y a techniquement, les ressources. Bon, je pense que oui, ils vont prévenir des trucs. Ouais, ouais, ouais. Les gens mourront de faim avant que Facebook... Voilà, c'est d'abord Facebook, puis pour les gens qui pourront se les payer. Peut-être que ça sera payant d'accès à Facebook dans le futur. Dans 5 ans. Ah, je sais pas. Oh, ils se font suffisamment de thunes. Ouais, mais on peut imaginer... Je sais pas. Sur la page d'accueil, ils ont dit Facebook est gratuit et ça le restera toujours. Moi, je crois en marketing. Voilà. Quand il me fait des promesses. En tout cas, ouais. Ça restera gratuit, bien évidemment. Il faut toujours croire en milliardaire quand il dit des choses. C'est terrible, quoi. Ou alors, bon, en même temps, quand c'est gratuit... Tu sais pas la suite ? Si, si, c'est que c'est toi le prodigue. Voilà, c'est ça. Et là, c'est quand même des putains de milliard qui se font. Bah ouais, c'est des milliards, c'est vrai. Mais ça fait penser au projet Metaverse qu'il a présenté il y a quelques jours. Ça m'a fait vachement penser au film Le Congrès que je vous invite à voir. Je lui ai fait la promo tout à l'heure. Vraiment, ce film, il est incroyable. Sorti en 2013. Incroyable. Et le projet Metaverse, comment il le propose, c'est ça. C'est-à-dire qu'on puisse évoluer dans un monde virtuel totalement déconnecté de la réalité. Donc, aller encore plus loin dans la virtualisation. Dans l'intelligence artificielle. Ce qu'on se disait, c'est que... Alors, peut-être qu'il faut remonter jusqu'à 10 ans, tu vois. Mais il y a 10 ans, les rapports sociaux, c'était pas du tout les mêmes. Ça passait pas du tout beaucoup moins sur les téléphones, beaucoup moins sur les écrans et tout ça. Et du coup, là, ça va aller encore plus loin là-dedans. Est-ce qu'il va y avoir une fin à ça ? Ou est-ce qu'on va s'enliser quand on fait le présage que... Si on pose la question comme ça, on va dire, bah oui, les gens sont cons. Mais en même temps, à chaque fois qu'il y a une force qui va quelque part, il y a une réaction qui va dans l'autre. Toujours. Toujours. Et du coup, à un moment donné, peut-être qu'on va se rendre compte que si on est dans le métaverse de machin, Zuckerberg ou truc là, peut-être qu'à un moment donné, on va se dire, putain, mais c'est pas ça que je veux et qu'il va y avoir des grosses révoltes et des trucs qui vont se poser. Ça, c'est ce que j'ai rencontré quand je suis arrivé à Genève, tu vois. C'est-à-dire que je pensais connaître le capitalisme et l'exerceration de la richesse, etc. Mais là-bas, j'ai rencontré vraiment. Et dans cette ville, j'ai pu me rendre compte qu'il existe autant à l'extrême d'un côté que de l'autre. Il y a des gens, mais pétés de thunes, qui roulent avec des camions, c'est des voitures, mais c'est des camions, des machins, des trucs énormes. Et puis à côté, t'as des gens très très pauvres, mais rien ne bouge. Et c'est la Suisse. Mais c'est la Suisse aussi, tu vois. Mais bon, c'est la Suisse. C'est quoi l'histoire révolutionnaire dans la Suisse, tu vois ? Ouais. Mais c'est pareil, tu vois. C'est un exemple. Mais au Canada, par exemple, tu as toute la partie anglophone qui est très états-unienne, très libérale, il n'y a pas un peu de travers, tu vois. Et t'as la partie Québec, qui est révolutionnaire, qui va à fond, qui a une vraie véritable histoire, tu vois. En contraste avec les Etats-Unis, ou alors... Parce que dans ce cas, aux Etats-Unis, Hollande, c'est un communiste pour eux. Ah oui, non, mais c'est vraiment des gauches radicales. Ils ont vraiment fait des... Pour l'indépendance, c'est allé loin, tu vois. Ils ont une culture française qui fait qu'ils... Enfin, ils ont une culture francophone, on m'a dit, qui fait qu'ils ont importé un peu ce truc révolutionnaire, machin. Et du coup, ça qui me rassure un peu aussi, c'est que, s'il doit se passer quelque chose, c'est peut-être le côté... Ça se passera chez nous. Voilà. En vrai. Cocorico. En vrai. Bah, on a envie. Et puis, au-delà de ça, je pense que ça se trouve... Ce que tu dis là, trouve sa justification dans l'histoire de France. Oui. Et dans les événements récents, tu vois. Oui. Même récents. Même 95, 68. Enfin, voilà. Il y a des trucs qui montrent que, oui. Il y a... Mais est-ce qu'on va pouvoir le faire ? Est-ce qu'il n'y aura pas des outils ? Est-ce que la technologie, dans 5 ans... Parce qu'on est dans 5 ans. Mais dans 5 ans, ça paraît si peu loin et en même temps, tout est tellement vite. Les lois qui passent tous les 6 mois, là. Ouais. Qui permettent... Toujours plus loin, ouais. Toujours plus ! Ils parlent... Ils ont parlé au Sénat, là, il y a quelques semaines, de mettre des brassées électroniques aux gens. Pourquoi ? Si t'es en quarantaine avec le Covid, machin... Ah oui ! Ils vont à fond dans le truc. Voilà ! D'obliger les gens d'avoir un smartphone sur eux avec le GPS connecté. Non ! Avec... Ah oui, t'as pas de smartphone ! Donc tu seras obligé... Est-ce que tu seras obligé d'avoir un smartphone dans 5 ans ? Oh mon Dieu ! Est-ce que moi j'aurais arrêté ? Jamais ! Jamais ! Non ! Dans les bouquins de Damasio, je ferais des ads dans les villes ou je sais pas quoi, là. Tu t'enfuiras. Est-ce que tu pourras toujours vivre à la campagne dans 5 ans ? Une vraie question de la gentrification de la campagne, un truc comme ça. Et du coup, est-ce que ça va aller encore plus loin ? Parce qu'avec le Covid, on a vu que tu avais beaucoup de... On va aller dans ce bar des villes, de Paris. Et puis le renforcement des inégalités, ça va renforcer ça, quoi. Bien sûr ! Qu'est-ce qu'on va faire des pauvres dans les... Où seront les pauvres dans 5 ans ? Toujours plus loin des lieux où ils travaillent. Toujours plus dépendants de trucs qui vont coûter de plus en plus cher. Et tu vois, si on est un peu matérialiste, dans 5 ans, il est probable que les conditions qui ont permis de créer les gilets jaunes en 2018 se soient encore plus exacerbées, tu vois. Ouais, mais est-ce que ce sera possible ? Parce que n'empêche que les gilets jaunes de 2018, c'était pas tellement des pauvres. C'était des gens qui travaillaient, qui étaient au SMIC ou un peu plus et qui finalement voyaient... Alors peut-être pas chez toi, mais... Si, si, si. Bah, c'est ça. C'était un pauvre de fête parce que... Oui, pauvre. Une fois que tu payais tout, t'avais plus rien, quoi. Certes, mais ils pouvaient quand même payer encore leurs tickets de train pour les manifester à Paris ou dans les grandes villes. Enfin, il y a eu différents gilets jaunes. Ouais, c'était du covoit... Ils se débrouillaient. Les vrais pauvres qui étaient tombés dans la pauvreté, là, c'est mort. Ceux qui sont dans la rue, ceux qui sont déconnectés de la société... Bah, en dessous de 1000 balles par mois. Les gens qui sont sur le seuil des pauvretés, manifestés... Oui, c'est vrai. Ils peuvent pas risquer la mort de 65 euros. Ouais. J'ai une liste de BSDF autour de chez moi. Là, c'est terrible. Depuis que je vis ici... Je connais Paris depuis des années. Je viens ici. Je connais par cœur Paris. Mais j'y vis depuis moins d'un an. Mais... Chaque jour... Je te jure. Enfin, c'est... C'est très dur. Est-ce que je me serais habitué ? Ça serait le pire. Oui, oui. Mais ça me terrifie. Est-ce qu'il y en aura encore plus ? J'ai l'impression que oui. Parce que tous les ingrédients sont réunis pour qu'il y ait plus... Est-ce que... Ça va tout dépendre de la réaction aussi. Mais le... Ce que je trouve intéressant de ce que tu dis, c'est... Est-ce qu'on va s'habituer à ça ? Ouais. Est-ce qu'on va s'habituer à la pauvreté ? Est-ce qu'on va s'habituer aux lois autoritaires, tu vois ? Comme beaucoup s'habituent, tu vois. À la sécurité. S'habituer au pass sanitaire, s'habituer au machin, au truc. Et ça, c'est un peu le truc qu'on vieillit, tu vois. C'est... Nous, on est des militants. On essaie de changer le monde. Peut-être que dans cinq ans, on va se dire... En fait, on va jamais y arriver. On va se résigner. Est-ce qu'on va devenir réac ? Ouais. Mais tiens, réac, on sera légitime, tu vois. En se disant, mais oui, mais à l'époque, c'était les gilets jaunes. Non, je ferais qu'avec les gilets jaunes. Là, maintenant, c'est trop bizarre. C'est possible. Ça me fait peur. Ce truc-là me fait peur. La vie... J'espère pas. Si je le deviens, il faut que tu m'envoies des messages. Oui, voilà. Toi aussi. Tu me vois devenir comme ça. Tu me secoues. Tu dis, mais non ! Arrête, Jimmy ! Point d'exclamation, point d'exclamation. Et on fera des vidéos de réactions. Voilà. Toi, depuis Guingamp, moi, l'ai vu Paris. Putain. Est-ce que dans cinq ans, tu vivras encore à Paris ? Ou est-ce que tu seras... Est-ce que ce sera possible que tout... Parce que le mouvement climat et tous les écolos, là, nous disent que allez, tous à la campagne, quittez les villes ! Est-ce que ce sera possible ? C'est pas possible. Moi, je dis d'avance. C'est pas possible. C'est pas possible. Techniquement, 12 millions de personnes à la campagne. Bah, ça fait des villes partout, en fait. Du coup, on fait comment, c'est ça ? Comment... Est-ce que ce sera possible de vivre en ville ? Est-ce que ce sera possible de vivre à la campagne ? Est-ce que ce sera possible de vivre tout court, quoi ? Tout court. Enfin, c'est la grande question écolo du truc, quoi. Est-ce qu'on va se donner les moyens de trouver les solutions, quoi ? Parce que, imagine, si on... D'une façon démocratique, machin, tout ce que vous voulez, on récupère l'État. Par exemple, on peut faire des grandes réformes agricoles qui sont pétées, tu vois, pour faire des trucs du fou, tu vois. On peut faire des choses, oui. Matériellement, il y a des décisions qui vont pouvoir arranger énormément de problèmes. Des décisions étatiques, mais aussi collectives avec les mouvements sociaux, les associations, tout ça. Du coup, il y a quand même des solutions qui sont là. La question, c'est est-ce que, oui ou non, le processus révolutionnaire va aboutir à quelque chose qui va nous permettre de prendre ces décisions-là ? Oui. Comme on disait tout à l'heure, les choses vont arriver. Oui. Mais est-ce que ça sera là ? Est-ce que ça sera cette fois-là ? Est-ce que dans six mois, quelque chose pourra être engagé ? On fera une vidéo dans six mois pour commencer. Après, on fera une dans quatre et demi après. Mais moi, j'aime bien cette incertitude-là. Cette incertitude de, on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a plusieurs scénarios. On ne sait pas, et en même temps, il y a des choses qu'on sait. Tout à l'heure, quand on préparait un peu les questions qu'on disait, je ne sais plus comment tu disais la chose. Tu disais, est-ce que les gros groupes vont changer ? Est-ce qu'on va s'adapter, etc. Est-ce qu'ils vont enfin comprendre ? Je ne sais plus comment tu me disais ça. Et moi, je te répondais, mais Total savait depuis… Je disais, est-ce que les gros groupes financiers et politiques n'avaient pas prévu ? Comme eux, comme nous, on fait l'autre. Ils ne savent pas poser toutes les questions avec… Moi, je peux déjà répondre oui. Et puis, l'événement qui s'est produit il y a quelques jours, on le savait déjà que Total savait. Mais là, on a la preuve. On a la preuve, oui. On a la preuve que Total savait, et puis pas que. Shell, BP, tout le monde, savent, savaient, ont été alertés sérieusement que s'ils continuent, ils se sont mis en mouvement pour créer le doute. Donc, est-ce que dans 5 ans, ils vont continuer ? Est-ce que les États… Pour pouvoir, finalement, comploter, parce que c'est complètement le complot, là. C'est la définition du complot. C'est la définition du complot. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est une preuve du complot. Il y a eu théorie, juste avant. Total, c'est des méchants dans les bureaux qui organisent… Ben oui ! C'est exactement ça, putain ! Ils se sont réunis entre Costard-Cravate, et vas-y, ils ont organisé la fin de l'autre monde. Est-ce qu'ils iront jusqu'au bout ? Ben, je pense que c'est construit pour aller jusqu'au bout. Ces trucs-là… Il n'y a pas un moment où ils vont se dire… Allez, c'est bon, va trop loin, là. On va gagner là suffisamment. Oh ouais. On aime trop les gens, quoi. On va acheter une maison à la campagne, et puis on va faire un potager. Peut-être tous en même temps, tu vois. Ça serait tellement énorme. Il n'y a plus rien au total. Il n'y aurait un Frexit dans 5 ans ! Oh putain, c'est… Le mot à prononcer ! Au présidentiel, en fait, c'est Asselineau qui va gagner. 52% au premier tour, tu vois. La surprise générale. C'est comment on appelle ça ? Un outsider. Il sort de nulle part, quoi. Bim, il gagne. Crédité à 2% en sondage, 52%. Les sondages… Est-ce qu'il y aura encore des sondages dans 5 ans ? Ouais. Et pour le savoir, on fait un sondage maintenant. Ça passe. Peut-être qu'ils vont devenir tellement précis avec les algorithmes, avec toutes les bases de données que… Et l'évolution… Oui. Peut-être qu'ils seront peut-être plus précis. Ou alors qu'ils serviront toujours d'outils de fabrication de l'opinion. Est-ce qu'il y aura plus de chômeurs ? Comment on travaillera ? Est-ce qu'on pourra travailler dans 5 ans ? Est-ce qu'il y aura encore du travail, de l'emploi ? Déjà que ça a changé rien qu'avec le Covid en un an, deux ans. Ouais. Le nombre de télétravail, tout a été… Comment on va travailler ? 5 ans, ouais. Est-ce qu'il va y avoir encore des usines, tu vois ? Est-ce qu'il va y avoir encore des ouvriers ? Ou est-ce que tout sera délocalisé parce que ce sera un Macron qui sera passé, ou un truc comme ça ? Est-ce que le plat existera encore ? Enfin, le peu qui existe encore, est-ce que ça existera encore ? Ou alors… Est-ce que tout le monde va se croire classe moyenne en gagnant 1000€ par mois ? Soit très pauvre, soit classe moyenne… Parce qu'il y a plein de gens qui sont au SMIC qui pensent être la classe moyenne. Ouais. Est-ce qu'ils vont comprendre qu'ils sont pauvres, bordel, et puis se bouger les fesses avec les autres pauvres ? Est-ce que vraiment, il va y avoir des voitures sans conducteur ? Ah ouais, à l'angoisse. Moi, je suis sûr que ça va finir un peu comme un truc… T'avais lu les furtifs de Damasio ? Oui. Très bon bouquin, Damasio, c'est un des meilleurs penseurs, je pense, de l'écologie. On me l'avait offert. Ah, j'ai des bons amis. T'en ai beaucoup, en tout cas. Exactement. Et du coup, lui, ce qu'il disait, c'était des villes qui seraient privatisées déjà ? Bah oui, oui. Et puis le délire Smart Cities qui va donc forcément être… Où tout est guidé, où tout est contrôlé et tout ça. Et de l'autre côté, tu as les campagnes qui sont abandonnées, où tu as quelques personnes qui vivent. Et du coup, vu qu'il n'y a rien à faire et qu'il n'y a rien à espérer des campagnes, du coup, tu as un peu des résistances qui se font là-bas. Du coup, peut-être que la résistance, elle ne va pas se faire dans les villes où tu as beaucoup de contrôle et tout ça, mais ça va se faire ailleurs, ça va se déporter ailleurs, avec d'autres sociologies, avec d'autres façons de faire. Est-ce que c'est la campagne qu'on va devoir, du coup, migrer pour s'organiser ? Moi, je ne pense pas, mais c'est une question. Ça fait penser à Fahrenheit 451, justement, sans… C'est un petit peu spoilé, alors attention aux oreilles. Ou à la fin… Je vous laisse quitter la vidéo. De toute façon, s'ils ne l'ont pas vu, c'est de leur faute. Voilà, c'est ça. Ou à la fin, on apprend que la résistance, ou du moins les gens éveillés, vivent pas en ville. Et ils sont en dehors parce qu'en ville, ils sont chassés, ils sont tués. Mais si tu l'es vu avec un livre ou… Parce que les livres sont interdits dans cette dystopie-là, est-ce que… Ouais, peut-être. Moi, je ne crois pas. Je crois quand même que la résistance, du fait qu'on ne pourra pas quitter la ville… Et qu'il y a forcément des inégalités de fou. Tout à fait. Il y aura résistance en ville. Est-ce que tu ne quitteras pas la campagne pour me retrouver dans une cave parisienne pour faire des plans contre l'Elysée ? On achèterait une vieille imprimante pour faire des tracts en noir et blanc. Exactement, les trucs, les polycopieuses ! Qu'on les balancerait sous le manteau comme ça dans la rue, qu'on courra… Non mais mec, on rigole, on rigole, mais ça se trouve, dans 5 ans, il n'y a plus internet. Ou alors, on n'aura plus, pour mille ou une raisons… Ouais, imprévue. Et bien, on devra s'exprimer autrement. Est-ce qu'on ne fera pas des journaux… Des théâtres de rue, des trucs comme ça… Des trucs, bien sûr. On va falloir s'adapter. Comment on va s'exprimer dans 5 ans ? Comment ? Comme ça encore ? Ou alors à l'écrit ou… Est-ce qu'on pourra ? Est-ce qu'on pourra ? Est-ce qu'on ne sera pas des terroristes dans 5 ans ? Possible, hein. Sans avoir changé, hein. Est-ce qu'on ne sera pas considérés comme des terroristes ? Parce que je précise ma pensée, parce que tu as compris ce que je voulais dire, mais les gens pourraient penser qu'on devrait se radicaliser. Non, sans changer d'un iota de qui on est aujourd'hui, est-ce que dans 5 ans, l'État ne nous considérera pas comme des terroristes à enfermer ? Possible, hein. Et dans ce cas-là, on acceptera le truc. Ce que je trouve enthousiasmant, en tout cas, c'est que, puisqu'on va vivre des situations inédites, il n'y a pas de… Comment dire ? On regarde en arrière pour savoir comment ils ont fait, tu vois. Parce que comment ils ont fait les révolutions à l'époque où il y avait des usines, où il y avait un parti communiste fort et tout ça, ce n'est plus du tout notre situation aujourd'hui. Tout a changé. Tout a changé. Et du coup, la solution, elle ne va pas venir de grandes réflexions sur le passé machin, elle va venir sur comment nous, on va le vivre en tant qu'individu dans cette société-là, et on va trouver des nouvelles solutions, on va les tenter. Au moment où on va les tenter, on va se dire, peut-être que ça va marcher, peut-être que ça ne va pas marcher. Et si ça marche, on racontera ça aux gamins et on sera fiers de ça. Moi, j'ai un peu cette image-là. Alors, ce n'est pas dans 5 ans, tu vois. Non, non, non. Là, ce n'est pas dans 5 ans. Là, 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 là. Tu pars loin, là. Mais peut-être que tu vois, moi, je t'inviterai… Quelles sont tes questions, toi, pendant 5 ans ? On se disait tout à l'heure que de se projeter, ne serait-ce que dans… Dans un an, dans deux ans, on n'est plus habitués. Nos parents, nos grands-parents, ils se projetaient jusqu'à la retraite. Ils avaient un CDI, ils étaient calés. Ma grand-mère, elle a acheté son caveau… à l'enterrement, sa place dans un cimetière. Elle avait 40 ans. Ouais, c'est mi-gloc. Bah non, mais elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Plein de gens. Parce que c'est… Dans le passé, j'ai l'impression que les gens, ils étaient assez… Enfin, dans le passé proche. Assez serein. Les CDI, on fait des plans jusqu'à la mort. Et il faut payer ton caveau aussi. Enfin bon, ton caveau ou je ne sais quoi. Ton incinération, j'en sais rien. Bref, la mort, c'est payant. C'est terrible comme phrase, mais c'est vrai. Et puis, il y a des gens qui ne veulent pas laisser ça à leurs enfants. Bah voilà. Aujourd'hui, mais moi, je ne me projette pas. Ça, c'est un truc de notre génération. C'est pas parce qu'on est des gauchis sur internet qu'on a causé ça. C'est de tout le monde. Mes frères et sœurs… Personne n'a dit ça, toi ? Oui, deux. Des grands. Nous, on est sept. Oh putain. Du deuxième mariage. Cinq du premier. T'es sérieux, t'as douze… Oui, oui, oui. Voilà. Bon. Est-ce que dans cinq ans, je vais pouvoir enfin retourner en Turquie ? Non pas que la Turquie est un pays… Je suis français. Mais depuis 2017-16, je ne peux plus y retourner. T'as plus le droit du tout ? Ou c'est parce que c'est trop génial ? Ah si, ils m'attendent. Mais je repars plus. Ouais. En 2017 ou 16, je ne sais plus. La dernière fois où j'y suis allé, la police à la frontière dans l'aéroport m'ont insulté, m'ont presque frappé. Enfin, c'était terrible. C'était pas un récord. Ah non, non, non. Au moment où je devais partir. Et j'ai failli louper mon avion. Ils ont tout fait pour que… Donc, je ne peux plus. Là-bas, il y a… Ils sont 40 000. Des gens comme nous. Des gauchistes. Mais pas que. Des journalistes. Des profs. En prison. En prison. Est-ce que dans cinq ans, la situation là-bas se sera arrangée ? Est-ce que je pourrais appeler mon père en Turquie et parler de politique sans qu'ils risquent d'être entendus par un voisin dénoncé et emprisonné ? Est-ce que nous, au contraire, en France, on ne pourra plus ? Et qu'on sera à leur niveau ? Et puis, ce qui se passe en Turquie, on peut se poser la même question en Afghanistan, en Irak, en Libye, dans tous ces pays… Quelle sera la grande guerre dans cinq ans ? Ouais, c'est ça. Déclenchée par on sait qui. Ça va toujours le même un peu. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y aura un nouvel acteur ? Est-ce qu'enfin, la Corée du Nord aura réussi à gérer ses missiles ? Ouais, ils vont pas gérer longtemps si légère. Tu m'étonnes, quoi. Est-ce que dans cinq ans, Julian Assange sera libéré ? Est-ce qu'il sera dans une prison au Supermax où personne n'entendra plus parler de lui ? Est-ce que Mélenchon sera élu et du coup il sera en France ? Ou est-ce qu'il l'aura perdu et que du coup Mélenchon sera devenu un vieux gâteux à écrire des vieux bouquins obscurs écoutés par quarante personnes du parti de gauche ? C'est possible, hein ? C'est fou. Cette vidéo, elle nous permet de nous projeter des trucs. En fait, c'est un exercice que je ne... En dehors de ce cadre, je l'aurais pas fait. On se projette jamais, hein ? Non. Non, parce que l'horizon est bouché et qu'on se dit... Surtout qu'on est matrixé par l'actualité en plus. Exactement. Tu me disais, tu fais des revues de presse tout le temps pour savoir qu'est-ce qui se passe, tout ça. Les médias, eux, de toute façon, ils voient qu'au jour J, tu vois. Voilà. Le plus, c'est J plus 1, quoi. Ou alors N plus 1 dans l'entreprise, c'est ça. Ah, c'est N moins 1, N plus 1. Y'a pas de... Terrible, c'est vocabulaire. Ah, c'est terrible. Mais je viens de là. Oh putain. Je viens de là. Content de ne pas avoir connu ça. J'ai fait commerce. Peut-être qu'on va devenir des startuppers. Moi, j'avais des potes... T'as une idée ? A développer ? Qu'on revend après à Facebook ? On se fait un petit millier ? Ah, je sais pas. Moi, j'avais des potes avant qui étaient conscients militants machin et qui sont devenus startuppers petites chemises et tout. Mais tu sais, c'est une forme de résignation. C'est une forme de résignation avec un bon salaire. Et finalement, bah, t'as des petits rituels qui finissent de passer. Et ils font leur famille. Est-ce que tu... Est-ce que nous aurions une famille ? Des enfants, bordel ! Je vous réponds tout de suite. Moi, je sais que j'ai 1000 dans 5 ans, non. Bah non, pas d'enfants. Ah non, jamais. Jamais. Il fut un temps... J'imaginais en avoir. J'avais presque engagé le processus. Mais maintenant, c'est mort. Ouais. À cause du truc climat, l'écologie, du fait qu'il y a de plus en plus de trucs sécuritaires. On a peur de mettre un gamin dans cette merde-là ? Ce discours-là, je l'entends, je le reçois, je le partage en partie. Mais je le dis pas moi, parce que c'est pas tout à fait ça. C'est pas... Oh là là là, les enfants, les pauvres... Non, parce que comme on l'a dit, il n'y aura pas vraiment de faim. Et que ça se trouve, l'enfant qu'on va mettre que toi ou que moi, ça sera peut-être le tché de demain. On sait pas, tu vois. Donc, mais à cette loterie-là, je suis pas sûr. Donc, non. Et puis, c'est surtout parce que ma vie et mes engagements, je ne les pense pas compatibles avec le fait d'être un bon père. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas une question de genre on se sacrifie pour la cause. On a choisi un mode de vie, quoi qu'il arrive, d'essayer de vivre des trucs à temps. Ce qui fait que si on a un gamin dans les bras... Ce que je te disais, si t'as un gamin dans les bras, est-ce que tu vas aller dans les manifs, là où il y a de la violence, où tu sais où tu te feras frapper par les flics ou quoi que ce soit ? Tu vois, ça m'a changé beaucoup de choses. Exactement. Là, j'en manif, bon, j'en reviens, j'ai une fracture au crâne. Tu fais un Instagram. Voilà, voilà. C'est pas de souci. Il y a un tweet, il n'y a pas de problème. Alors que quand t'as des enfants, je pense que véritablement, ben, t'es moins foufou, quoi. Parce que t'as peur pour lui, pour elle, pour tes enfants. Et du coup... Ouais, donc non, pas d'enfants. Mais peut-être que dans 50, je te retrouve, t'as des gosses. Je sais pas. J'ai des potes qui ont des gosses, là. C'est partout, accroché, là. Ça marcherait bien, tu sais, pour les Youtubers. L'enfant... Norman a un enfant. Putain, on est vieux, là. Est-ce que Cyprien a un enfant ? Je sais pas. Est-ce que Cyprien sera encore le papa de Youtube dans 5 ans ? Oh, c'est plus le papa ! Oh ! Quand même ! Quand je dis papa, c'est le type qui sort un court-métrage, il fait 6 millions de vues dans la journée, quoi. Est-ce que Cyprien sera... Tu vois, est-ce que les grosses machines comme ça de Youtube, les Squeezie, les machins et tout ça... À quoi ça va ressembler, les fonds-là et tout ça ? Si Youtube existe encore dans 5 ans, est-ce qu'il y aura encore des gros trucs comme ça ? Ou est-ce que... Le jour du grenier, est-ce qu'ils vont continuer ? Ah ouais, mais j'espère ! Non, ça va, 5 ans, c'est beaucoup plus. Est-ce que... Hé, tiens, est-ce qu'il y aura plus de... Est-ce qu'on mangera encore de la viande ? Ouais. Le mec, il répond à la question tout de suite, sans être sorcier ! Ouais, évidemment ! Je pense que le véganiste... Est-ce qu'il y aura encore des abattoirs dans 5 ans ? Oui. Je pense que c'est un combat qui... Je pense que c'est un peu un combat qui doit être mené pour la symbolique, parce que ça permet de faire avancer un peu les choses, mais ça aboutira jamais à quoi que ce soit, à mon avis. de force, à un moment donné, parce qu'on n'aura pas le choix. Est-ce qu'il y aura de l'écologie ? Est-ce que dans 5 ans, l'écologie, justement, elle ne sera pas... punitive, comme disent la droite ? C'est-à-dire qu'on n'aura pas le choix. Et du coup, ça va être vécu... Tu sais, on dit de gré ou de force. Ce ne sera pas un choix. Ce sera quand même assez improbable que des grosses sociétés, ou même les gens, refusent leur confort pour... Parce que pour eux, c'est ça. C'est peut-être que ça servira pour après. Alors qu'on va aller au bout de la chose, et quand on n'aura plus le choix, là, on ne pourra plus manger de viande. Ou alors, ça va être rationné. Après, la viande, ce n'est pas ce qui est le plus difficile à produire. Peut-être qu'ils vont faire... Moi, ce que je pense, c'est probable, c'est qu'ils font des fermes aux millevas, ceux qui étendent d'autres trucs... Mais ce n'est pas tenable au niveau écologie. Il n'y aura pas suffisamment d'eau. Oui, oui. Il n'y aura pas... Tu vois, il y a plein de trucs qui... Oui, d'accord. Je me rends compte que j'ai ma chemise qui est mal mise au bout d'une heure de tournage. On est obligé de tout recommencer quand même. Putain, recommence-toi. Allez, c'est parti. Salut, l'internaute ! On a fait le tour, mon gars. Je crois. Et puis, il y a aussi ça. Est-ce que je serai encore journaliste dans 5 ans ? Et à quoi ressemblera le journalisme dans 5 ans ? Ou les médias ? Non, mais on est totalement dépassé par ça. Parce que 5 ans... Regarde, pour le coup, t'as vu, on parlait de viande. Dans 5 ans, t'es sûr qu'on en mangera. Ouais. Et là, on parle de à quoi ça va ressembler les médias, à quoi le journalisme, à quoi... Et ça, c'est la temporalité. La temporalité est la même. Et pourtant, dans ce laps de temps, on sait que c'est pas le même rythme. Politiquement, il va se passer tellement chose que... Tellement d'imprévus. Mais ce qui va être sûr, en tout cas, ce que je pense, c'est qu'il va y avoir une décrédibilisation encore plus avancée des gros médias de merde. Et que ce qu'on fait, nous, sous une forme ou dans une autre, peut-être que c'est pas la bonne forme ce qu'on fait, mais ça va prendre de plus en plus d'importance. Je pense. Alors, peut-être que nous, on va arrêter, d'autres vont reprendre tout ça. Mais est-ce qu'on prend en trop d'importance ? On va pas s'éloigner. Ah. Il va y avoir des erreurs qui vont être faites, évidemment. On va devenir des gros. Mais il faut être malin. Il faut... Comme le mouvement climat, à chaque fois qu'il y a quelque chose, il faut faire l'autocritique, échanger et machin. Oh putain. Ça m'effraie, en fait. C'est possible. Dans 5 ans, quoi. Est-ce que dans 5 ans, je vais pas tout simplement, moi, me foutre dans ma petite cahute à la campagne et abandonner ? Non, c'est pas possible. Ouais, c'est possible. C'est pas possible. Enfin, je dis ça parce que je me connais que j'ai bientôt 35 ans et du coup, il y a du recul. J'ai jamais abandonné. Je me connais. Enfin, quand je dis abandonné, c'est que... Ça revient toujours d'une façon ou d'autre. Même si j'en perds, j'endors plus, je mange plus, je... Je sais pas, c'était comme ça aussi. Moi, j'ai plus ce rapport là. J'avais avant, peut-être, mais j'ai plus ce rapport là, un peu... Destructeur, comme ça. Destructeur, figonel, avec le truc, quoi. Je l'ai mon... Je sais pas si je peux dire que je l'ai moins. Mais en tout cas, ça me semble pas possible. Quand je dis abandonné, c'est genre vraiment de l'égoïsme. Aller dans... Dans une... Je kifferais, moi, vivre dans un chêle à la montagne, tu vois. Ouais. Mais... Je crois que je ne pourrais pas couper les ponts Ouais. Avec Paris, avec la ville où se passent les choses. Il se passe pas rien à la montagne et à la campagne. C'est plus calme, quand même. Non, mais ici, il y a une révolution, de toute façon. J'ai connu, hein, je viens d'évoge, mec. Avec le Guingamp, on a regardé sur la carte tout à l'heure, son village et le mien. Bon, c'était pareil. J'ai vécu des années là où... Dans la même matrice. De toute façon, campagnards ou pas, à un moment donné, il va falloir tous monter à Paris au moins une fois pour la seule raison nécessaire pour monter à Paris. Parce que c'est pas très beau, Paris. Mais pour faire la révolution, c'est le bon endroit, quand même. Tu vois. Il dit tout à l'heure en arrivant, c'est pas beau. Bah oui, est-ce que je vis dans un quartier pauvre ? Qu'est-ce que tu veux que ce soit beau ? Bah oui, bah... C'est là-bas qu'on va faire la révolution. Est-ce que les médias seront détenus par juste Vincent Bolloré C'est pas le pire à nous. Je prends la défense de nous. Quelle horreur. Est-ce que... Certes, c'est pas le pire. Moi, je rêve d'une télé où Hanouna, c'est le pire. Est-ce que ça sera ça dans 5 ans ? Ce serait une bonne chose. Et puis en plus, c'est ça le destin des médias. On avait l'impression, quand YouTube est arrivé, les nouvelles de Radio Libre, etc. Bah, YouTube devient la télé. Ah, YouTube devient la télé, mec. Moi, je suis pas d'accord avec cette tête-là. Ah, YouTube devient... Et les codes, c'est les mêmes. Les émissions... Backseat, par exemple, c'est la télé. Le média, c'est la télé. Bah, le média, c'est... Mais je suis d'accord. Le média, c'est la télé. Bah, oui. Mais... Bah, oui. Je pense que... Les propos sont différents, mais les formes... Je vais faire cette première... La seule évocation à Daniel Erase sur cette vidéo-là. C'est que, en fait, c'est des vieux qui seraient appropriés YouTube comme ils sont appropriés à la télé. Denis Robert, c'est un vieux de la télé. Bah, oui. Des vieux médias qui reprennent des trucs, tu vois. En fait, ce qui manque dans YouTube, et surtout dans le YouTube de gauche, c'est l'esprit punk. De faire les choses autrement, de tester les choses autrement, de se mettre en danger, tu vois. Et peut-être qu'il va y avoir une révolution de la gauche nocap, de la gauche punk, un peu comme ça, qui va arriver, qui va changer tous les codes, et que tous les mecs qui font des plateaux téléchants, et bah, ça va devenir chiant, ils vont être obligés de se réinventer et de dépenser leurs milliers et milliers d'euros autrement. Bah, il y a un manque, tu vois. Et il y a un manque dans lequel il faut aller. C'est-à-dire que si on propose une émission cool, des vidéos cool, du contenu cool, ça va prendre, tu vois. Mais qu'est-ce qui est cool ? C'est ça le truc. Qu'est-ce qui est cool aujourd'hui ? Est-ce qu'on pourra, nous, dans 5 ans, être cool pour les gens qui auront 20 ans dans 5 ans ? C'est notre travail. Bah, voilà. Ça se trouve, dans 5 ans, on sera peut-être les personnes qui feront des choses cool. Ou pas. Ou pas. Ou les vieux... Moi, je pensais, imagine... Ou les vieux cons qui s'accrochent à la rampe, qui ne veulent pas quitter, alors qu'on fera plus de 12 vues. Tu sais, un jour, je fais une vidéo où je suis un peu fatigué, je tente un truc, ça foire totalement. Grosse polémique à la con, tout ça. Et ça s'arrête, tu vois. Non ! Est-ce que dans 5 ans, si c'est mort et président ? Ah bah non, tu t'appelleras toujours, Johan. C'est pas dans le calendrier. C'est pas dans le calendrier, Johan. Comment on va s'appeler, alors ? C'est quoi nos prénoms ? Moi, je crois que c'est Jean, moi. J'avais checké sur le site, là. C'est quoi le site, ton prénom... Vite, mon prénom pour me dire 2022. Et mon prénom, bah, c'est... Emile. Oh, c'est... Emile ! Il me manque plus que le béret ! Mais c'est vraiment... Le béret, le... La baguette de pain, et c'est bon. La pipe, Emile. Peut-être que je ferai ça dans le futur. Peut-être que tu seras parfaitement intégré. Tout à fait. Et que tu te diras, oh, finalement. Finalement, c'est pas si mal. La baguette, c'est bon. Le jambon, c'est bon. Le saucisson. Et dans 5 ans, on va se mettre une petite notification sur le téléphone. Bon, toi, ça va pas marcher. Mais moi, je vais me mettre une petite notification. Et on se retrouvera dans 5 ans. Est-ce que... Bah, c'est la dernière question, peut-être. Est-ce que... Cette vidéo n'aura jamais de réponse ? Bon, bah, il y a des chances. Moi, ça dépend de toi, parce que... Moi, je vais oublier, hein. Ah bah, moi... Il y a de grandes chances que j'oublie. Mais au-delà de l'oubli, est-ce que dans 5 ans, il n'y aura pas un gros clash qu'on va détester ? C'est possible, hein ? Genre, là, on se connaît pas vraiment, mais on se connaît mieux maintenant, mais... Ou est-ce que... Est-ce que... Est-ce que je serais mort dans 5 ans ? C'est possible. Mais tu sais... Genre, un accident de la route. Ouais. Un accident de la route, ouais. T'as pas de Zemo en défendant... Non, juste un putain de... Là, tout à l'heure. Juste après le tournage de l'émission. Ton train, il déraille. Là, on va les balader en scooter dans Paris. Ça se trouve, vous verrez jamais cette vidéo. La vie est si fragile. Les gens de ta famille vont récupérer ton noire-dit, ils vont publier la vidéo en revanche complète, tu sais. Voilà. La dernière vidéo de Jimmy, les camarades. On sera les Michael Jackson du politique français de gauche, tu sais. On va sortir des trucs qu'on a fait, mais après notre mort, tu vois. Du coup, on aura les 100 000 abonnés quand on sera mort. Non ! Bah, ensemble, on a les 100 000 abonnés. Ouais. Après, je pense que si tu regardes qui sont abonnés aux deux chaînes... Ah, il y a peut-être des doublons. Ouais, il y a peut-être des doublons. Il y a peut-être des doublons. Est-ce que dans 5 ans, je détesterais autant faire du montage ? Non, t'aimes pas faire du montage ? C'est un amour-haine. Ah, c'est une relation, ouais. J'ai une relation très amour-haine avec ça. Je kiffe l'avoir fait. Le rendu final. Voilà. Je kiffe l'avoir fait, mais le déruchage, le machin, tout ça... Est-ce qu'on aura fait la révolution parisienne dans 5 ans de nouveau ? La commune de Paris, 2000... On va pas la faire, mais peut-être qu'on va la vivre. Peut-être qu'on va la vivre. Ouais. Ouais, peut-être. Je sais que c'est mon pire des cauchemars, ça. C'est qu'il y a la révolution à Paris et moi, je suis en vacances à Dieu. Tu te dis, je vais décrocher pendant une semaine. Oui, c'est ça. J'en ai marre. Est-ce que dans 5 ans, il y a la putain de révolution ? Et puis à ce moment-là, ça sera la semaine où on sera en vacances, ou alors on sera en maladie ou je ne sais quoi. Et putain, ce serait terrible. Ah ouais, la fin d'ici, t'es là, t'es au lit. Tu regardes à la télé, tu sais. Et tout le monde fait la révolution et moi, ça fait 10 ans que j'attends. Enfin qu'on attend pas. On le prépare. Ouais. On le prépare. On n'est pas là à attendre, tu vois. Bon ben voilà, on n'aura pas de conclusion. On se retrouve dans 5 ans. J'espère que dans 5 ans, vous serez toujours là. Est-ce que dans 5 ans, vous aurez toujours un euro ou deux par mois pour financer cette chaîne ? Oh. Dans 5 ans, tu sais quoi ? Je viendrai chez toi. On fera ça là où j'habiterai. Voilà. Dans 5 ans, tu habiteras peut-être à l'autre bout de la France, dans un autre pays. À Cuba, tu sais. Ah putain. Bourré par le rhum à moitié clodo. Il n'y a pas de TER direct, Paris-Cuba. Mais on se débrouillera. Ouais. Et dans 5 ans, on se retrouvera de ton côté, dans ta réalité. Ouais, Bretonne sûrement. Ouais, il y a de grandes chances que tu restes là-bas. Ouais. Eh ben, on fera la vidéo dans 5 ans là-bas. Du coup, le principe de cette vidéo capsule temporelle, c'est que dans 5 ans, on se retrouve et qu'on fasse point par point, qu'on réponde, qu'on regarde. Ça va être terrible. On va se voir. Est-ce qu'on aura cette gueule dans 5 ans ? Ouais. Est-ce que je ressemblerai encore plus à un terroriste qui essaye de faire semblant d'être ça ? À ce gris. Ou alors que mon accent turc va. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, en tous les cas, j'ai hâte de te retrouver dans 5 ans et qu'on réponde, qu'on se réponde quoi. Voilà. Et d'ici là, ben les commentaires sont ouverts pour que vous puissiez vous aussi poser des questions pour que vous retrouverez dans 5 ans vos propres questionnements. Et vous répondrez à vous-même. Ah la vache quoi. Voilà. Bon bah du coup, bah merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez commenter, liker, partager et vous abonner parce que c'est encore gratuit. Et puis, tant que YouTube est la bande, on en profite. Et puis, financez la chaîne sur, non pas Tipeee, mais sur Hello Asso. Les gens sont libres, etc. Et de donner ou pas ce qu'ils veulent, voilà. Voilà. Donc, vous êtes tout à fait libres. Merci à celles et à ceux qui soutiennent la chaîne depuis maintenant 6 ans. Putain. Voilà. C'est énorme. Et puis, bah, à la prochaine parce qu'on a encore 1000 choses à se dire. Ciao. Des bisous. Yohan est parti et il a oublié sa brosse à dents. T'as voulu faire les malades dans l'intro, mais voilà, ta brosse à dents tu vas la retrouver dans 5 ans. Est-ce qu'elle sera encore dans 5 ans ?